motard geek pour wii ar fp dans cette vidéo je vous expliquer comment faire taire la taranis à son démarrage voilà on va donc écouter ce qui se passe lorsque j'ai eu ma taranis voilà on a ce on a ce message d'accueil qui est un peu un peu pénible à la longue il ya une méthode assez simple d'aller le couper simple et logique même je dirais c'est d'appuyer longtemps sur le bouton menu là qu'on trouve à gauche et ensuite d'aller réduire le volume au minimum donc là c'est ce qu'on va faire hop le volume est au minimum on peut redémarrer la radiocommande et voilà je sais pas si on va l'entendre à la caméra mais la voix est au niveau le plus bas donc c'est très faible et ça dérange vraiment très peu le problème c'est qu'avec ça on entend plus du tout les alarmes qu'on a pu des qu'on a pu régler comme le low voltage ou autre moi c'est pas spécialement gênant parce que voilà quand j'arme on peut voir ici que mon bouton d'armement il remet le volume au maximum mais pour ceux qui ont pas ce réglage la réglage que je vous mets d'ailleurs dans une petite fiche là en haut de la vidéo si ça vous intéresse c'est pas super pratique et moi de toute façon ça m'embête d'entendre ce sont même au minimum du coup j'ai pas trouvé d'autre solution que la méthode bourrin que je vais vous montrer tout de suite qui consiste à aller donc dans les menus de la radiocommande pas le pas les menus du modèle et en page 2 on a accès à la carte sd on peut aller dans les sons ont choisi la langue de sa radio moi elle est en français et dans les sons système on a un son qui s'appelle hello point wave donc là on peut le retrouver voilà il suffit de le renommer et comme ça la radiocommande ne pourra pas lire au démarrage donc pour le renommer il faut appuyer longtemps sur le bouton entrer et ensuite tout bêtement sélectionner renommée moi ce que je fais c'est que je change juste la première lettre par exemple mettre g ensuite on appuie sur entrer ça passe à la seconde lettre voilà il faut faire ça jusqu'à ce qu'on soit dans le vide une fois qu'on est là ou plus loin on peut appuyer à nouveau sur entrer longuement pour que ça prenne en compte le renommage on peut aller voir tout de suite dans les jets du coup je vous ai pas fait appuyer longtemps sur entrer pour quitter parce que si on le fait sur une lettre là on peut le voir on va on va retester sur celle-ci renommée si on appuie longtemps hop ça passe en majuscule ça va pas quitter l'édition donc il faut vraiment aller ailleurs pas sur d'une lettre et laisser appuyer sur entrer j'ai pas trouvé d'autres boutons qui valide ce choix donc là on peut quitter on va remettre le volume à fond dans le menu c'est surtout ça qui nous intéresse non je crois les bips ok ok voilà donc là on a le volume à fond et pourtant si on éteint la radiocommande et qu'on la rallume voilà on entend plus forcément ça on l'entend hop c'était mon suivi d'armement là on a plus le message d'accueil donc comme ça la radio est silencieuse ça gêne plus les potes sur le terrain et ni la famille lorsqu'on fait les vidéos à la maison qu'on bricole tout bêtement alors évidemment on peut faire plus simple c'est de brancher la taranis en usb sur l'ordinateur et d'aller éditer le fichier directement sur la carte sd moi j'ai voulu vous montrer cette méthode histoire de pouvoir se passer d'un pc et au moins vous voyez comment on navigue dans la carte sd de la taranis depuis open tx et comment surtout renommer les fichiers c'est pas super pratique et c'est bon à savoir voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous avez besoin d'autres tutos n'hésitez pas à nous le demander dans les commentaires et sur ce je vous dis à bientôt c'était motard geek pour we are fpv c'est un petit peu Sous-titrage ST' 501